Les entreprises s'engagent comme chaque semaine avec une entreprise engagée, engagée en direction des violences conjugales pour lutter contre les violences conjugales. On accueille Guillaume Richard. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ravi de vous accueillir, PDG, fondateur de WeCare, leader français, européen du service à la personne. Français avec un ensemble de marques comme O2, AP, France Présence, etc. On va parler aujourd'hui, parce que vous êtes membre de ce réseau des entreprises s'engagent, d'abord une petite question. Ça vous est utile en quoi et pourquoi vous avez décidé de franchir le pas ? La communauté grandit de semaine en semaine. Vous appartenez à ce réseau des entreprises s'engagent, pourquoi ? Parce que je pense qu'il est extrêmement important que les entreprises s'engagent. On n'est pas hors sol. Nos actions ont un impact sur la société. Nos collaborateurs sont engagés. C'est important donc que les entreprises s'engagent également. Alors, vous avez un engagement fort. Il y a parfois un peu de greenwashing sur des engagements. On choisit une cause et puis on l'affiche. Vous vous êtes engagé personnellement et votre entreprise pour lutter contre les violences conjugales. Pourquoi ce choix ? Pourquoi cet engagement ? Et on va parler du fonds de dotation parce que c'est très concret. Alors en fait, le thème de façon générale, c'est les violences faites aux femmes avec un volet violences conjugales qui est important. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais des collaboratrices qui étaient victimes de violences et j'ai intervenu en direct auprès d'elles par l'entreprise. Et à un moment, on a eu un contrôleur fiscal qui nous a dit « Bon ben voilà, ce que vous faites, c'est très bien, mais ce n'est pas dans l'objet social de l'entreprise. Donc il faudrait que vous créez un véhicule spécifique pour le faire. Je ne vais pas vous redresser cette fois-ci. » Non. Si, parce que normalement, il pouvait nous redresser. C'était des dépenses qui n'étaient pas dans le cadre de l'objet social de l'entreprise. Parce que pour être concret, à l'époque où vous le traitiez, je dirais, de la main à la main, d'homme à homme, en direct, il fallait trouver un logement. On est d'accord, c'est toute la chaîne. C'est ce type de prise en charge que l'on faisait. C'est pour ça qu'on a créé ce fonds de solidarité qui est doté d'un peu plus de 5% des actions du groupe. Donc c'est quand même beaucoup. C'est-à-dire que concrètement, plus de 5% des bénéfices de l'entreprise sont affectés à ce fonds de solidarité qui a deux grandes causes, les violences faites aux femmes et l'égalité femmes-hommes, notamment dans l'univers professionnel. Et de façon extrêmement concrète, on intervient sur trois volets. Le premier, c'est la sensibilisation du grand public. Et de façon très concrète, l'année dernière, c'est plus de 8 millions de personnes qui ont été touchées par nos vidéos, nos actions de sponsoring et de diffusion et de communication sur ce sujet. Deuxième volet, c'est le soutien aux associations. C'est ça. C'est le soutien financier à des associations qui viennent en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Et puis le dernier volet, c'est l'intervention en direct. Et là, on intervient en direct, en particulier auprès de nos collaborateurs. Et en 2019, on avait fait le point très précis sur le nombre de collaboratrices qu'on avait accompagnées. Et dedans, il y avait 9 cadres, 9 femmes cadres. Donc ce n'est pas uniquement ceux qui sont dans les fonctions d'y subalpres ? Au départ, je pensais que c'était vraiment quelque chose qui était l'apanage des populations les plus modestes. Mais non. Et en fait, on avait 9 cadres sur 150 cadres femmes à l'époque. 9 sur 150, c'est-à-dire 6% de mes femmes cadres, en un an, avaient osé s'adresser au fond de solidarité parce qu'elles étaient victimes de violences conjugales. 6% en un an. Rendez-vous compte, 6% en un an. Je vous laisse faire le calcul sur 10 ans, sur des femmes cadres. Et donc, malheureusement, c'est un sujet qui est extrêmement important. Et en plus, c'est uniquement celles qui ont osé... C'est ce que j'allais vous dire. ...contacter le fond. Mais bien sûr. Qui ont eu le courage de dire, voilà, je suis victime, aidez-moi. Mais juste un détail, on a ce chiffre qu'on va voir, 208 000 victimes de violences conjugales enregistrées, et c'est plus 21 par rapport à 2020 qui revient aussi à s'interroger sur le fait que vos actions permettent aux femmes de se libérer et de libérer la parole. Absolument, ça libère la parole. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a plus, c'est parce que les femmes s'expriment plus librement pour aller au commissariat. On peut espérer, on peut espérer. En tout cas, j'espère. Enfin, il semblerait que ce soit cette piste, mais le mot est impropre, mais le sourcing. Comment vous faites ? Comment ces femmes ont pu, et vous dites peut-être pas toutes d'ailleurs, ont pu aller prendre contact ? Il y a des antennes, vous avez des délégués violences conjugales. C'est important parce que... On a une déléguée générale et on communique très largement et très fortement en interne, et bien évidemment aussi on essaie au maximum en externe, pour lutter contre ce flé, parce que c'est quand même un truc qui est sur le fond absolument dégueulasse, et la force, c'est l'arme des faibles. Et donc, lutter contre ça, c'est dire qu'il y a plein de moyens autres que la violence. La force, c'est vraiment l'arme des faibles. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut répéter. Mais vous êtes fondateur d'une entreprise, vous la portez, vous vous battez à l'intérieur de cette entreprise. Ces cadres, vous les avez rencontrés. Est-ce que vous, l'homme, le patron de la boîte, aviez détecté, est-ce que des signaux faibles vous avez été envoyés, ou est-ce que c'était une situation qui vous avait totalement échappé ? Non, je savais qu'il y en avait certaines qui n'étaient pas bien. Pas bien, oui. Et j'en ai rencontré. Et donc, vous ne pouvez pas rester insensé, vous ne pouvez pas vous mettre de côté. Vous parliez tout à l'heure de les entreprises s'engagent. Pourquoi est-ce qu'on s'engage ? Parce que, d'abord, avant tout, nous sommes des humains. Et donc, la situation humaine des autres, elle est importante. Mais aussi, la situation de vos collaborateurs, un collaborateur qui n'est pas épanoui, qui n'est pas bien dans sa vie personnelle, il ne peut pas être bien dans sa vie professionnelle. Évidemment. Et donc, si aussi vous souhaitez la performance économique de votre entreprise, il faut avoir une performance sociale et il faut que vos collaborateurs soient bien dans leur vie personnelle pour être bien dans leur vie professionnelle. Question un peu bébête, mais on se dit, c'est à l'État de faire ça ? Et l'État, c'est quoi ? Il y a un trou dans la raquette et les entreprises sont obligées parce qu'elles sont confrontées à cette réalité. La quotidienne, de prendre en charge, ça a un coût tout ça. Il faut les loger, il faut les accompagner, il y a un soutien psychologique. Enfin, tout ça coûte quand même. Bien sûr, il y a un coût et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a plus de 5% des actions du groupe et donc derrière des dividendes de l'entreprise qui sont affectés, ce qui représente plusieurs centaines de milliers d'euros tous les ans. Donc, effectivement, ça a un coût. Après, est-ce que c'est à l'État de le faire ? Oui, mais l'État, c'est nous, c'est aussi notre argent. Donc, soit vous le donnez avant, soit vous le donnez après. C'est vrai. Donc, et aujourd'hui, le niveau de prélèvement obligatoire en France, c'est un peu plus de 50%. Je crois que c'est 54%. 54, oui, un peu moins, 53 virgule. Voilà, donc, soit vous vous dites, il y a un 53% de ce que je vais produire, de la création de valeur qui va aller... Et donc, débrouillez-vous ? Un peu indirectement, l'État va saupoudrer et en affecter une partie là-dessus. Plus ou moins d'ailleurs. Soit vous dites, j'ai déjà de toute façon ces 54% qui, et l'État va le gérer. Et puis moi, je me concentre sur une cause en particulier parce que... Et celle-ci ? C'est quelque chose qui est important pour mes collaborateurs, est important pour mes clients. Avant de nous quitter, ces femmes dont vous parliez, qui ne sont pas que des femmes qui occupent des postes subalternes, qui sont des femmes cadres, elles sont toujours dans l'entreprise, elles ont repris vie, enfin, elles ont repris contact. Bien sûr, non mais la quasi-totalité, en fait, sont dans l'entreprise, restent dans l'entreprise. Et ça leur permet d'aller mieux. Et il y a 4 mois maintenant, j'ai reçu la chose qui est ma plus grande satisfaction professionnelle. J'ai reçu un SMS d'une de mes collaboratrices qui avait été victime de violences. Et qui est aussi une collaboratrice qu'on a accompagnée dans sa progression professionnelle, qui est passée d'un métier vraiment très subalterne à un poste de cadre sup. et qui m'a envoyé un SMS dans lequel elle disait, si tu n'avais pas été là, si tu ne m'avais pas accompagné professionnellement et dans ma vie personnelle, je ne serais plus là aujourd'hui. Je ne serais plus là. Je ne serais plus là. Et ça, Atali disait à 50 ans, si vous n'avez pas votre Rolex, vous allez louper votre vie. C'est Sarkozy en l'occurrence. Non, c'était ça. C'était Atali, d'accord. Repris par Sarkozy. Voilà, moi je, enfin ça, c'est votre Rolex. Maintenant, voilà, c'est plus que tout. C'est inestimable. Si à la fin de votre vie, si à la fin de votre carrière, vous dites, j'ai pu aider quelqu'un, j'ai pu avoir une action positive sur la vie au moins d'une personne, vous avez réussi votre vie. Et là, professionnellement, moi c'est mon truc. C'est une parabole de la Bible. Je suis vraiment extrêmement fier et heureux d'avoir pu avoir cet impact positif pour cette personne au moins. Merci Guillaume Richard d'être venu nous parler à cœur ouvert de cette action concrète, fonds de dotation au sein de WeCare et qui est gérée, pilotée et où vous accompagnez concrètement des femmes victimes de violences conjugales. Merci de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, PDG et fondateur de WeCare, leader du service à la personne. On fait une courte pause et juste après, on va faire un grand entretien dans le cercle RH avec la DRH de Sodexo Group, qui est une entreprise française évidemment, Pierre Bellon, mais qui est une entreprise mondiale, deuxième employeur français, dans 53 pays. Et ils ont décidé de créer un modèle social, une plateforme sociale, pour accompagner les collaborateurs qui vont dans des pays où le modèle social n'est pas tout à fait le même. On va en parler avec la DRH et puis on parlera de l'égalité femmes-hommes, qui je le sais est très chère aussi à Guillaume Richard. On fait une courte pause et on se retrouve juste après pour un grand entretien. Sous-titrage ST' 501